Bonjour, mon nom est Marie-Pierroule, je suis démonstratrice indépendante Stamping Up au Québec. Aujourd'hui, je veux vous parler des feuilles adhésives de Stamping Up. Ils viennent dans un très grand format de 12x6. Donc, ces feuilles adhésives sont faites pour coller facilement des formes qu'on découpe dans la machine à découpe ou la Big Shot. Donc, je vous montre comment utiliser ces feuilles. Ça, c'est une retaille que j'ai avec moi. Donc, sur un des côtés, vous avez trois lisières de papier de protection. Très facile à soulever. On lève. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Moi, c'est la façon que j'ai trouvé pour le moins gaspillée. Je viens déposer mon carton. Je remets ma feuille. Après ça, je vais venir retirer le prochain. Comme ça. Puis, j'ai une petite partie qui est sur l'autre section. Et voilà. Après ça, vous voyez très bien votre carton, où est-ce qu'il est situé. Vous avez le choix d'aller soit la découper avec votre tranche ou en prenant un ciseau à colle. Vous pouvez venir découper tout le tour très près de votre carton. La partie qui reste, c'est une partie qu'on va pouvoir utiliser plus tard. On la conserve. Et cette section, c'est la section de votre carton. Et en dessous, vous avez votre colle. Vous pouvez venir passer le bone folder pour une adhésion parfaite à votre carton. Je vais aller chercher la billet shot pour pouvoir venir vous montrer tant qu'on vient découper. Donc, je vais mettre ma plateforme à deux. Ma planche de coupe. Mon carton. Et ici, j'ai utilisé le poinçon pluie de cœur. Donc, je viens de déposer et je mets ma deuxième plaque de coupe. Quand j'utilise des feuilles adhésives, j'aime beaucoup repasser au moins deux ou trois fois pour être certaine que ça découpe à travers toutes les épaisseurs. Comme ça. Vous pouvez prendre par la suite votre outil touche-à-tout et les tapis. On vient passer notre rouleau. Comme ça. Il n'y a plus rien dedans. Et puis, ici, on se retrouve dans le fond avec les petits cœurs. Les petits cœurs, on peut les conserver parce qu'ils ont de la colle en arrière. Fait qu'on va pouvoir venir les utiliser sur un autre projet. Et puis là, vous avez juste à retirer tout le négatif du poinçon que je viens de découper. Moi, ces feuilles à des églos, je les aime quand on vient utiliser des poinçons qui sont vraiment avec beaucoup plus de détails comme celui-ci. Une fois tout retiré, comme ça. Fait que là, j'ai une section de retiré. Mais une fois que c'est tout retiré, vous retirez le papier blanc et vous vous retrouvez avec un collant dans le fond. Et vous venez le déposer sur votre projet. Cette colle adhésive-là, vous allez pouvoir la retrouver à la page 162 du catalogue 2020-2021 de Stampin' Up. Ça, c'est une carte que j'ai faite avec ce poinçon et le papier adhésif. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!